Salut les soldats ! Aujourd'hui, nouvel épisode spécial Fantôme. La Fantôme GT contre la Fantôme GX, la nouvelle. Exactement, on va les comparer, on va vous dire quelle est la meilleure. Ok ? Allez, de suite. Allez, on enchaîne. Les soldats, Antoine, on commence par quoi ? On commence par le principal de la chaussure, l'empeigne. Alors dis-nous ce qu'on retrouvait sur le GT de la Fantôme précédente. Ah ben déjà, comme tu l'as dit, GT, génératif texture. Voilà, génératif texture. C'est toute cette technologie qui a sur tout l'avant de la chaussure, un peu sur le côté, et un poil au niveau de la semelle. Et génératif texture, c'est ce qui permettait d'avoir le petit grip avec la balle. C'est ce qui a beaucoup plu pendant de longs mois, mais maintenant on passe sur la générative GX. GX, c'est pas génératif, c'est juste la GX. La Fantôme GX, là carrément, on a complètement changé, on est passé sur le Nike Grip Night, le Knit. C'est la matière que Nike utilise beaucoup, et du coup ils l'ont renforcée pour faire quelque chose de grippant, mais sans ce côté un peu 3D. C'est vrai que c'est moins 3D, mais par contre c'est plus collant, ça accroche plus à la peau. C'est ce qui permet donc d'accrocher vraiment plus au ballon, et on retrouve sur le côté extérieur, pour bien maîtriser le ballon sur le côté extérieur du pied, et à l'intérieur bien sûr, aucun problème. Et c'est vraiment l'avantage principal de cette Fantôme, ça change tout, vraiment, en termes d'accroche. C'était déjà pas mal, mais là c'est vraiment excellent. Surtout que Nike, logiquement, a du level up, parce qu'il faut savoir que le Generative Texture, c'était la technologie qui offrait le plus d'effet à la balle. C'est-à-dire que ça a été scientifiquement prouvé, qu'un pied robotisé qui tapait dans un ballon, il a testé avec toutes les paires, et c'était la Fantôme GT qui a envoyé le plus d'effet. Et là ils ont sûrement essayé de faire pareil avec la GX, et là à mon avis c'est incroyable. Si elle est là, c'est que logiquement c'est censé être mieux. On l'a essayé, on a kiffé. Moi j'ai réussi à mettre des effets incroyables, des courbes à la bécame, et je me suis régalé. Quoi d'autre on retrouve sur cette vidéo ? Quoi d'autre on retrouve ? Déjà, moi je trouve qu'au niveau du colloir, c'est un petit peu similaire. Par contre, la seule différence, je sais pas si tu captes, tu vois, là ça vient épouser le petit creux de la cheville, et là l'autre petit creux. Tu vois ce que je veux dire ? Le cou du pied, il est bien soutenu. Tu vois mais c'est pas rectiligne, c'est un peu décalé. C'est normal parce que ton pied, il n'est pas symétrique. Voilà, c'est ça. Il y a un côté extérieur, un côté intérieur à ton pied, et là on le retrouve. Voilà, c'est ça. Là où il y a le petit swoosh, le petit Nike, ça vient épouser le côté gauche, le côté interne de votre cheville, et l'arrière vient épouser le côté externe du talon. Alors là c'était différent, parce que ça a évolué, là c'était l'inverse. Là c'était tout droit. C'est vrai, c'était l'inverse, ça prenait un peu plus à gauche. Donc là, une évolution de la part de Nike, ils ont dû se rendre compte que c'était pas mal déjà, mais qu'il y avait peut-être des demandes au niveau des consommateurs, qui voulaient avoir un collard qui épousait un peu plus le pied de l'être humain que nous sommes. T'es un être humain toi. Bah oui, totalement. Toi aussi ? Moi je suis un homo sapiens sapiens. Mais toi aussi je crois. On est tous des homo sapiens il me semble. Oui, quoi ? Sapiens sapiens. Sapiens sapiens. C'est comme Djemba Djemba. C'est les noms qui se disent deux fois. Ok. Ou alors Dja Dje Dje. Ah ouais ? Homo sapiens sapiens. Ok, c'est la même chose. Bah Dja Dje Dje. Oui. Homo sapiens sapiens. Djemba Djemba. Tu te rappelles de Djemba Djemba ? Oui. Ils jouent à Manchester United. Et à Nantes. Eh ouais mais il faut reconnaître le football. On peut reprendre ? On peut reprendre. On reprend. Qu'est-ce qu'on va parler ? Est-ce qu'on parlerait pas de cette magnifique semelle ? Alors en comparaison. En comparaison, alors 4 à l'arrière, 4 à l'arrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, donc 2 crampons en plus. Par contre moi ce que j'aime beaucoup sur la forme, c'est la forme. Il y a des tristards. Il y en a 1, 2, 3 tristards et 4, 5, 2 à l'arrière. 2 à l'arrière, 3 à l'avant en tristard. Et là où ils ont été très malins Nike, c'est qu'ils nous ont mis des crampons ronds. Et ça c'est bien pour le synthétique. Parce que là c'était des semelles type mercurial. Exactement, c'est des crampons à lamelles. Et dangereux pour les croiser. Là ils ont vraiment rapetissi les petits crampons à lamelles qu'il y a sur l'avant. Et les crampons ronds viennent faire le taf au niveau de la rotation. Et ça c'est bien. On avait la semelle hyper quick à l'époque. Ouais exact. Qu'on n'a plus maintenant. Non, maintenant c'est un seul et même bloc. Voilà. En fait moi plus je la vois, et surtout la semelle, plus je la regarde, plus ça me fait penser à l'hyper rhénome. C'est vrai mais c'était le but. Ouais je pense. C'était le but de se rapprocher de ce banger de l'époque qu'il y a 6, 7, 8 ans. Et attention, petite information. Parce que j'étais en discussion avec Mike, il n'y a pas très longtemps, il est passé au bureau. Qui est passé au bureau ? Le commercial Nike. Exactement. Il m'a montré la nouvelle paire qui va arriver là. Ah bon ? T'as vu ça toi ? Mon cœur, il est tombé à 1 000 morceaux. La nouvelle fantôme. Je dirais. Je ne peux pas dire ce que c'est, mais en tout cas c'est un nouveau truc. Ah oui, je m'en rappelle. C'est moi tu l'as ou pas ? C'est une spéciale. C'est une spéciale. Elle sort du lot. Elle sort du lot. C'est-à-dire qu'avant on avait Mercurial, Fantôme, Tiempo et là il y a encore autre chose. Ah oui, c'est tout. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je sais. Au niveau du talon, c'est un petit peu la même chose au niveau du... C'est quasiment la même chose. Il y a toujours ce petit travail à l'intérieur. Le petit coussinet classique. La ligne directrice n'a pas changé parce que c'était déjà un bon produit. C'est juste des technologies supérieures et légères. C'est ça. Et par contre, moi j'ai la sensation vraiment que ce petit contour noir là sur la semelle, pardon, ça a été renforcé. Ah bon ? J'ai cette sensation, tu vois par rapport à ça, regarde. Ça a l'air... Non, je trouve que c'est similaire parce que c'est la couleur qui va changer et c'est peut-être ça. Par contre, ça fait la différence. C'est vrai que la couleur déjà est belle et l'esthétisme est stylé. Parce que on sent vraiment qu'on a l'impression qu'on a fait la chaussure et qu'on a posé une gomme dessus qui épouse, tu vois. On sent que ça a été rajouté. On pourrait presque l'enlever. Ça ne s'enlève pas, bien sûr, parce que c'est de la qualité. Mais ça a été rajouté comme s'il y avait une glue qui avait été mis dessus. Et la couleur de cette glue là, elle est bleue cette fois-ci. Et je pense qu'il y a un modèle aussi qui est tout noir sur notre site qu'on peut retrouver. Oui, bien sûr. Donc noir sur noir, c'est moins visible parce que la couleur est la même. Et par contre, on a la même technologie. Et ça, c'est ça plutôt, pas et ça. Et ça où ira ? Ouais, ça où ira si tu veux. On ira en vacances là-bas. Du coup, les soldats, si vous voulez retrouver et prendre votre nouvelle paire de Phantom GX en basse ou en montante, il n'y a pas de problème. Le lien est dans la description. www.foot.fr, avec le code promo, vous avez une remise qui tombe. Le code promo s'appelle comment ? Soldat YouTube. Exactement, comme d'hab. Ils connaissent maintenant. Tout attaché. Oui, mais il y a toujours des nouveaux soldats qui l'héberquent. C'est vrai, c'est vrai. Vous vous demandez, on était 3 000, 10 000, 15 000, 20 000, 25 000. Voilà, on est plus en plus. Donc, pour les nouveaux, pensez au code. Soldat YouTube est pour les anciens, mais vous continuez à utiliser ce code-là qui vous fait toujours des remises et des cadeaux. Exactement. Les soldats, sur ce, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, d'activer la cloche, comme ça vous ne loupez rien. Et on se dit à la prochaine pour un nouvel épisode. Foot.fr, fournisseur officiel de football. Allez, bise. Ciao. Ciao. Sous-titrage ST' 501